Bamako City Tour est fait pour permettre aux enfants, aux adultes, de découvrir les hauts lieux du tourisme de la capitale. La conférence de presse de cet après-midi s'articule autour de 3 points essentiels. Le premier point c'était d'annoncer les différentes activités que le département a programmé à travers une promotion touristique. Le deuxième point c'était d'expliquer l'excursion que nous sommes en train d'organiser sur toute la durée des vacances, c'est-à-dire les 3 mois de vacances. Donc le lancement est programmé à travers cette conférence de presse. Les activités qui sont prévues sont entre autres d'abord la visite guidée au niveau de Bamako et à travers ce qu'on a appelé le concept City Tour qui aura lieu le samedi et le lancement presse sera le samedi à partir du musée national. Et ces activités seront couronnées, ou en tout cas bon, c'est déroulé dans Bamako et environ, et seront couronnées par des explications à travers la visite d'un monument, à travers la visite de sites touristiques dans Bamako et environ. Donc voilà en gros ce qui va se passer dans un premier temps. Et il est aussi prévu le voie intégrale, c'est-à-dire les étudiants ou les élèves du Sud qui vont se retrouver dans un premier temps, c'est à titre de ça dans un premier temps à Bamako ici, pour la découverte de la culture bamakoise si vous voulez, de la culture mavente. Donc les étudiants et les élèves des différentes académies qui sont admis au DEF vont venir à Bamako, et ils vont être encadrés, ils vont être dirigés, et on va leur visite, faire visiter les différents monuments qui se trouvent à Bamako ici. Donc ça, c'est vraiment la seconde phase de cette évaluation. Le message que nous avons à lancer, c'est de consommer le tourisme local. Nous voulons redynamiser ce tourisme local à travers l'impulsion, à travers la consommation locale. Que les Maliens eux-mêmes prennent à bras le corps ce tourisme local, qu'ils arrivent, que nous arrivent à développer ce tourisme local, que nous ne comptions plus sur ce tourisme extérieur, et sans lequel le tourisme ou en tout cas la culture malienne n'est pas consommé. Il faudrait que nous, maliens, qu'on arrive à consommer d'abord notre culture, à travers des visites touristiques, à travers des sorties, à travers des excursions. Et aujourd'hui, de plus en plus, nous avons une classe moyenne. Et cette classe moyenne, au lieu de souffrir le luxe, d'aller à l'extérieur, elle peut souffrir, pas ce luxe, mais souffrir le bien-être au niveau national, consommer ce que nous avons au niveau local. Donc ce que nous voulons vraiment développer, c'est le tourisme local, le tourisme domestique, et inviter les Maliens à accepter ou à nous aider, ou en tout cas à épouser ce concept de tourisme local sur le tourisme domestique, pour que nous soyons nous-mêmes. Donc nous avons travaillé avec ces gens de voyage par rapport à la programmation, même à la conception et à l'élaboration du contenu que nous devons donner à chaque fois de ces activités, surtout en termes de visite touristique, au niveau des états-là. Il n'y a pas que les gens de voyage, nous avons également des gestionnaires des sites qui ont des sortes, donc on s'est d'accord par là, le jeune homme de l'élaboration qui nous a fait ce rappel. Donc c'est vrai que le programme CITO, c'est vraiment un programme très ouvert, qui est un programme exclusif, parce qu'il y a au centre de cette activité, des études nationales. Nous avons également en prévu, en prévu, au lancement de cette opération, procéder au renforcement des capacités de ceux-là qui travaillent avec les gens de voyage, qui sont en ligne. Donc c'est du travail pour repenser les interprégeurs, pour que cette activité difficile soit meilleure. Pour annoncer un peu la relance des activités touristiques, sous forme de résilience, et nous, nous nous sentons vraiment concernés, parce qu'en réalité, c'est nous, les faiseurs d'argent. Donc l'administration, elle est là, elle nous accompagne, elle nous facilite beaucoup de choses, mais comme nous sommes à la prairie des chemins, le tourisme est vraiment dans une forme de difficulté qui nous impacte dangereusement. Le secteur est presque à l'arrêt, et tout ça, c'est dû à la crise, la crise politico-sécuritaire, la crise sanitaire. Vous voyez un peu que c'est ça qui joue en défaveur de l'activité elle-même. Maintenant, comme nous sommes dans la résilience, je parle comme ça, nous sommes obligés d'aller vers une forme de tourisme que nous avions jadis pas rejeté, mais qui n'avait pas beaucoup d'importance pour nous. Aujourd'hui, nous sommes obligés de retourner vers le tourisme national. Et pour que ce tourisme national puisse trouver de l'entrain, il va falloir que l'administration nationale du tourisme et les différents opérateurs économiques, que ce soit les agents de voyage, que ce soit les guides, que ce soit les hôteliers, que nous soyons solidaires avec tous ceux qui vont entreprendre dans ce sens-là, pour que ça se fasse bien. C'est pour cette raison que nous les avons accompagnés sur cette conférence de presse, et nous voulions nous faire entendre aussi, expliquer aux gens que c'est une activité qui démarre et c'est une activité de résilience qui a besoin de l'accompagnement de tous. Nous sommes vraiment optimistes. Nous n'allons pas quand même rester dans l'insécurité de façon permanente. Donc, nous sommes optimistes. Nous disons que tôt ou tard, nous allons nous en sortir. Tant qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de tourisme. Mais le jour où il y aura la sécurité, le tourisme reviendra. La résilience aura son sens en soi. Mais en attendant, nous ne devons pas croiser les bras et regarder les choses aller à voler. C'est pour cette raison que nous aussi, quand l'administration nationale du tourisme prend des initiatives allant dans le sens de la résilience, nous sommes obligés de les accompagner, de les aider, et de faire en sorte que la presse nationale et internationale puisse nous aider à son tour aussi pour que les gens sachent que, ou à défaut du tourisme international, nous puissions faire du tourisme national. Que le Malien puisse dire, je connais Tombouctou, je connais Mopti, je connais Sikasso, je connais Kay. Donc quand le Malien peut dire ça, j'ai été dans ces endroits, je me suis promenée, j'ai dormi dans un hôtel, j'ai mangé dans un restaurant. En ce moment, nous allons dire que le Ségur national a vraiment réussi. Et c'est notre challenge avec l'administration nationale du tourisme. Bamako City Tour, c'est une initiative Mali City Tour, c'est une initiative nationale qui nous va droit au cœur et nous restons disponibles à accompagner. Et j'invite tous les partenaires du secteur du tourisme sous la coupe de notre département ministériel à travers notre organisation AFPromère, Association des femmes professionnelles des métiers de la transformation alimentaire, restauration, à accompagner l'initiative. Et je donne rendez-vous, nous donnons rendez-vous à tout le monde au musée national le 30 juillet. et ne tardez pas à inscrire vos enfants qui sont en vacances. Mais il y a des vieilles personnes qui sont même à Bamako, ici aussi, qui ne connaissent pas tous les sites touristiques au niveau national. Donc voilà, l'occasion vous est offerte maintenant par l'APTM Le Maligagne.